Salut ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter le matériel de base dont vous avez besoin pour débuter les ongles en gel à la maison. Je vais vous présenter et vous détailler au maximum tout le matériel nécessaire par catégorie. Je vais également vous présenter les critères de choix lors de l'achat de votre matériel, notamment de votre ponceuse par exemple. C'est une liste non exhaustive que j'ai faite moi-même, donc si vous avez des suggestions ou des choses à changer ou à modifier ou à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers le matériel énuméré dans ma vidéo. Tous les liens AliExpress que je vous mets sont des liens affiliés, donc c'est-à-dire que je peux recevoir une petite commission sur les commandes de produits via mes liens. Par contre tous les autres liens, donc ceux d'Amazon et ceux vers des sites d'onglerie ne sont pas des liens affiliés. Comme d'habitude si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je serai très contente d'y répondre. Et maintenant sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer, je vais vous parler des limes. Il existe plusieurs sortes de limes qui sont plus ou moins abrasives. Vous avez donc des limes douces, des limes moyennes et des limes dures. Le niveau d'abrasion d'une lime est défini par un nombre. Donc vous avez par exemple des limes à grains 80 qui sont des limes dures, des limes à grains 100, 180 qui sont des limes moyennes, et les limes à grains 240 qui sont des limes douces. Ce nombre, ça représente le nombre de grains dans un centimètre carré. Donc plus il y a de grains, plus la lime sera douce. Donc plus le nombre sera élevé, plus la lime sera douce. Et au contraire, plus le chiffre sera petit, plus la lime sera dure. Il existe en réalité plusieurs autres grains de limes qui sont moins courants. Par exemple, les grains 400, 800 ou 1200 qu'on va retrouver dans certains blocs à quatre faces. Ce sont des grains extrêmement doux qui vont servir à polir et à faire briller l'ongle naturel. Vous avez également plusieurs formes de limes, des limes lune ou demi-lune. La forme arrondie donc sert à travailler proche des cuticules. Vous avez également des limes droites qui vont être plus pratiques pour travailler la forme du bord libre de l'ongle. Vous avez des blocs polissoirs qui sont généralement à grains moyens et qui vont nous servir à matifier l'ongle ou le faux ongle. Ces blocs polissoirs peuvent être sous la forme d'un bloc ou d'une lime. Pour ce qui est des limes, je vous conseille pour débuter d'avoir déjà les trois sortes de limes principales. Donc une lime grain 80 si vous travaillez des matières dures comme l'acrygel par exemple. Une lime grain 100-180 qui est la lime basique à avoir et qui va nous servir principalement pour travailler le gel. Une lime grain 240 pour limer et pour préparer l'ongle naturel. Un bloc polissoir grain 100-180 pour matifier vos ongles. Et éventuellement un bloc quatre faces pour faire briller vos ongles naturels après une dépose. Pour les pinceaux, le premier dont vous avez besoin c'est bien sûr un pinceau à gel. Ce sont des pinceaux plats à bout arrondi. Il en existe de plusieurs largeurs. Moi je vous conseille d'en avoir deux. Un de 6 mm de large pour le gel et un de 5 mm de large pour le VSP ou les gels de couleur. Vous avez également besoin d'au moins un pinceau liner qui va vous servir pour le nail art mais aussi pour la pose de gel auto-égalisant ou pour la pose de VSP. C'est vraiment un indispensable. Donc si vous voulez n'en avoir qu'un seul, je vous conseille un pinceau liner d'un centimètre de longueur. C'est ce qui est plus pratique. Vous avez aussi besoin d'un pinceau à dépousserrer, d'un doting tool double face, d'un pinceau pour le cleaner. Pour ça, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, ça n'a pas d'importance. Alors c'est pas une obligation mais vous pouvez aussi avoir un pinceau à dégrader pour le nail art, ça peut toujours servir. Et enfin, si vous travaillez l'acrygel, je vous conseille un pinceau spécial acrygel qui va avoir un côté spatule pour prélever et déposer l'acrygel. Pour ce qui est des gels et des vernis semi-permanents, il vous faudra une base Couchuteuse qui sert pour les poses de gel et pour les poses de VSP, qui va aussi nous servir pour les renforcements au vernis semi-permanent. Vous avez également besoin d'une finition brillante sans résidu que vous pouvez utiliser pour les poses de gel et pour les poses de VSP, d'une finition mat, d'un gel non auto-égalisant qui peut être pratique pour les poses XL, d'un gel auto-égalisant, personnellement c'est avec cela que je préfère travailler, d'un gel rosé ou couleur nude qui peut servir pour les french ou les baby boomers par exemple. Pour la consistance, c'est selon ce que vous préférez. Un gel paint blanc et un gel paint noir pour le nail art. Vous aurez aussi besoin d'avoir quelques couleurs. Alors pour débuter, c'est pas la peine d'avoir une centaine de vernis, vous pouvez très bien commencer avec quelques couleurs basiques. Je vous conseille également d'avoir quelques paillettes dans votre collection, éventuellement de l'acrygel qui peut être pratique pour les réparations d'ongles cassés par exemple. Pour ce qui est des produits, vous avez besoin de cleaner. Alors c'est de l'alcool en fait, c'est ce qui va nous servir à dégraisser l'ongle. Vous le trouvez sous forme de bidon et ensuite on peut le transvaser dans un petit flacon pompe pour que ce soit plus pratique. Vous avez éventuellement besoin d'acétone si vous faites des poses américaines ou si vous faites vos poses de VSP à l'acétone. L'acétone, ça peut également servir de déshydratant pour l'ongle si vraiment vous avez beaucoup de décollement et que vos poses ne tiennent pas du tout. Mais c'est assez abrasif donc c'est pas forcément conseillé. Vous aurez besoin de Nelprep qui va servir à déshydrater l'ongle pour que les gels adhèrent mieux à l'ongle. D'un primer avec acide qui est à utiliser sur les ongles sur lesquels il y a beaucoup de décollement et sur lesquels les matières ont du mal à tenir. C'est un produit qui va rendre vos ongles poreux donc qui va permettre aux matières de mieux adhérer. Mais par contre c'est un produit assez agressif donc à utiliser avec parcémoli. D'un primer sans acide si vous avez moins de problèmes de décollement. Le primer sans acide ou ultra bond c'est un produit qui va rendre l'ongle collant ce qui va faciliter l'adhérence des produits. De colle à capsule si vous travaillez avec des capsules mais ça se fait de moins en moins. Et enfin d'huile à cuticule pour appliquer sur la peau en fin de prestation. Pour les ongles en gel vous avez évidemment besoin de chablons. Il en existe de plusieurs formes et de plusieurs tailles. C'est selon la forme d'ongles souhaité. Personnellement je vous conseille des chablons qui ont une bonne longueur et qui ont des graduations. Et aussi qui ont des grandes ailes pour un bon maintien. Mes préférés ce sont les chablons stiletto qui sont vendus chez Ongle 24. Mais c'est à vous de tester pour voir ceux qui vous conviennent le mieux. Il vous faudra également des cotons spéciaux pour les ongles qui ne peluchent pas. Une brosse pour ongles qui nous sert soit à bien nettoyer ses ongles au savon. Ou qui nous sert aussi pour dépoussiérer les ongles dans certains cas. Il vous faudra des petits bâtonnets de bois qui sont bien pratiques pour essuyer le vernis qui aurait dépassé sur la peau par exemple. Si vous travaillez avec des capsules il vous faudra des capsules. Ainsi qu'une guillotine pour couper les capsules. Si vous faites des peaux américaines il vous faudra des capsules américaines. Ici j'ai les formes amandes et les formes ballerines. Et enfin il vous faudra un présentoir pour afficher vos couleurs. Ici ce sont des petits bâtonnets avec des tips où j'ai mis mes couleurs et où j'ai mis des étiquettes pour noter la référence de mes vernis. Pour les outils à manucure vous aurez besoin de repousses cuticules. Ici j'en ai trois modèles, un en plastique, un en pierre et un en métal. Donc c'est selon vos préférences. D'un quart de cuticules qui est souvent présent sur les repousses cuticules en métal à double engoût. Il va nous servir à décoller les petites peaux collées à l'ongle et qui provoquent des décollements. D'une pince à cuticules ou d'un ciseau à cuticules. Alors je vous conseille d'avoir les deux. Comme ça vous pouvez tester les deux techniques et vous pouvez voir quel est votre préféré. Deux coupes-ongles. Alors ici j'en ai deux, un gros et un petit. Le gros il me sert lors des déposes pour couper ma longueur. Et le petit il me sert pour mes ongles naturels. Vous pouvez aussi avoir une petite pince qui peut être très pratique pour enlever des petites saletés sur l'ongle. Ou pour prendre des petits décors par exemple. Je vous conseille aussi des petits ciseaux exclusivement réservés à la découpe du chablon. Et enfin pour la manucure, les petits kits d'embouts de ponceuse comme ceux-là sont très pratiques. En travaillant en tant que prothésiste angulaire, vous allez être exposé à la poussière et aux vapeurs de produits. Alors c'est pour ça qu'il est très important d'être bien protégé pour votre santé. Vous aurez impérativement besoin d'un masque de protection, de gants, de lunettes de protection pour éviter de recevoir de la poussière dans les yeux. Surtout lors d'une dépose par exemple. Pour la ponceuse, si vous êtes professionnel, je vous conseille évidemment une ponceuse professionnelle pour qu'elle puisse tenir la route. Parce que mieux vaut acheter une bonne ponceuse un peu plus chère que plusieurs ponceuses à petit prix. L'avantage d'une ponceuse professionnelle, c'est sa puissance qui est plus élevée. Donc vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur la ponceuse quand vous travaillez avec. Et donc il n'y aura pas de sensation de surchauffe pour la cliente. En plus de ça, il n'y aura pas non plus de sensation de tremblement quand vous travaillez avec. Si vous faites vos ongles que sur vous-même, il y a des ponceuses un peu moins chères sur Amazon qui font très bien l'affaire. Alors pour ce qui est des critères de sélection, il faut que la puissance de la ponceuse soit au minimum de 30 watts. Pour ce qui est des rotations par minute, l'idéal c'est une ponceuse qui va jusqu'à 35 000 RPM. En tout cas, il faut que la ponceuse fasse au minimum 20 000 RPM. Et bien sûr, il faudra impérativement que la ponceuse puisse changer de rotation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sens forward et un sens reverse. Je vous mettrai en barre d'infos deux modèles de ponceuse qui respectent tous ces critères. Donc je vous mets un modèle professionnel et un autre modèle au cas où vous avez un budget un peu moins élevé. Pour débuter les ongles en gel, vous avez besoin d'embout de ponceuse. Alors je ne vais pas détailler ici tous les embouts dont vous avez besoin parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mettrai dans le petit i. Pour ce qui est de la lampe, il existe des lampes à UV, des lampes à LED et des lampes UV LED. Et c'est une lampe UV LED, autrement appelée CCFL, que vous devez choisir parce qu'elle a l'avantage de pouvoir catalyser tous les gels. Et le temps de catalysation est plus rapide qu'avec une simple lampe UV. Si vous travaillez sur une autre personne que vous, je vous conseille de prendre deux lampes parce que c'est plus pratique et que pendant qu'une main est en train de catalyser, vous pouvez travailler sur l'autre main. Pour ce qui est de la puissance de la lampe, je vous conseille une lampe à 48 watts parce qu'en dessous de 48 watts, les produits ne vont pas bien catalyser. Et au-delà de 48 watts, ça risque de chauffer très fort sous la lampe. Après, il existe plusieurs sortes de design. Il faut que la lampe soit assez grande pour pouvoir passer toute la main entière. Personnellement, j'ai aussi choisi des lampes avec un mode 99 secondes. C'est un mode progressif qui permet au gel de moins chauffer sous la lampe. Je vous conseille également une lampe qui se détache de son support parce que c'est plus pratique, surtout si vous faites aussi les pieds. L'aspirateur de table, quand on fait les ongles, c'est très important pour éviter d'inhaler de la poussière. J'ai moi-même un aspirateur, mais honnêtement, je ne l'utilise jamais parce qu'il n'est pas très efficace. Et si je l'ai ou si je ne l'ai pas, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut éviter de prendre n'importe quel aspirateur. Les aspirateurs premiers prix qu'on trouve sur Amazon ou AliExpress ont tendance à rejeter autant de poussière qu'ils en aspirent. Donc dans ce cas-là, autant mettre une serviette sur la table qu'on secoue à la fenêtre régulièrement. Et si vous faites les ongles professionnellement et que vous recevez plusieurs clientes par jour, je vous conseille d'investir dans un bon aspirateur de table professionnel. Après, il en existe de différentes sortes. Des aspirateurs encastrés à la table, des aspirateurs encastrés dans un repose-main. Il existe aussi des aspirateurs avec des sacs et d'autres avec des filtres. Il paraît que ceux qui sont à filtre rejettent moins de poussière que ceux qui sont à sac. Mais honnêtement, je ne peux pas vous dire parce que je ne les ai pas testés. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers un aspirateur de table professionnel d'entrée de gamme et un aspirateur de table un petit peu moins cher. Une chose très importante et que j'ai failli oublier, c'est bien sûr l'hygiène. Vous devez toujours travailler au grand minimum avec des outils bien désinfectés au préalable. Et si vous travaillez en tant que professionnel, surtout si vous travaillez les cuticules, vous devez impérativement nettoyer, désinfecter et stériliser vos outils. Pour la désinfection, vous pouvez vous servir de petits bacs de trempage comme ceci. Vous le remplissez d'une solution désinfectante que vous diluez avec de l'eau et vous faites tremper vos outils. Ensuite, vous les rincez à l'eau claire et vous les mettez à stériliser, soit dans un poupinel qui est l'alternative la moins chère, soit dans un autoclave si vous avez la possibilité d'investir dans ce matériel. Vous devez également veiller à bien désinfecter vos mains et celles de la cliente avant de commencer la prestation. Et enfin, une des dernières choses très importantes aussi, c'est l'éclairage. C'est très important de voir ce qu'on est en train de faire pour ne pas s'abîmer les yeux. Je vous conseille donc d'avoir une lampe du bureau qui éclaire bien et qui a une lumière blanche. En plus, c'est aussi très pratique pour faire des photos. Et voilà pour le matériel à avoir quand on débute les oncles en gel. Si j'ai oublié certaines choses ou si vous voulez ajouter quelque chose à ma liste, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime avant de partir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez en voir d'autres. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'ai plus de voix. A bientôt ! Musique 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 Musique